Peut-il y avoir une pensée sans mots ? Thèse, les sentiments, les sensations, sont des pensées sans mots. Antithèse, il n'y a pas de pensée sans concept et pas de concept sans mots. Thèse, il peut y avoir une pensée sans les mots. En effet, la pensée ne se réduit pas simplement à des concepts bien définis, mais englobe tous les phénomènes de l'esprit. Parmi ceux-ci, il y a l'imagination, le sentiment et la sensation, qui ne peuvent pas toujours être exprimés par des mots. Premier argument, l'idée déborde le mot. Selon la théorie dite intellectualiste, l'idée désigne toujours une réalité beaucoup plus large que le mot utilisé pour l'exprimer. Ainsi, le mot cheval, utilisé pour décrire génériquement tous les chevaux particuliers, qu'ils soient grands ou petits, baies ou blancs, ne recouvre de loin pas toute la diversité contenue dans l'idée de cheval. Deuxième argument, le concept mutile le réel. Pour Bergson, le langage est insuffisant pour exprimer toute la pensée. En effet, le langage est le reflet de la pensée conceptuelle. Or, le concept mutile le réel, ne donne de la réalité qu'une représentation réduite, simplifiée. Il est incapable de désigner les choses en soi. La pensée pure, la métaphysique, sont plutôt constituées de pensées intuitives, qui ne peuvent être exprimées par le langage. Troisième argument, les sentiments sont des pensées non-verbales. La pensée ne désigne pas seulement la pensée conceptuelle, mais tous les phénomènes qui viennent à la conscience. Les sentiments, les sensations, l'expérience du divin, forment la part non-verbale, indicible, de la pensée humaine. En effet, il n'est pas toujours possible de mettre des mots sur des sentiments très intimes, quand bien même on en a clairement conscience. En bref, la pensée, c'est tout ce dont l'esprit a conscience. Or, l'esprit a aussi conscience de sentiments, de sensations, qui ne peuvent pas être exprimés par des mots. Antithèse, il ne peut y avoir une pensée sans mots. En effet, la pensée se réduit aux idées. Or, il ne peut y avoir d'idées sans mots pour l'exprimer. La pensée est donc dépendante du langage. Ce sont les mots et les structures grammaticales qui permettent de penser le monde. Premier argument, sans mots, pas d'idées. Selon le linguiste Émile Benveniste, la forme linguistique est non seulement la condition de transmissibilité, mais d'abord la condition de réalisation de la pensée. Le langage ne sert donc pas seulement à communiquer des idées. Il est nécessaire pour que ces idées se forment dans l'esprit. Mots et idées sont inséparables. Deuxième argument, la pensée se réalise dans le langage. C'est dans le mot que nous pensons. Nous n'avons conscience de nos pensées, nous n'avons des pensées déterminées et réelles que lorsque nous leur donnons la forme objective, que nous les différencions de notre intériorité, dit Hegel. Pour être réel, la pensée doit être objectivée par le langage. Les sentiments, les sensations, qui ne peuvent être dits, ne sont pas supérieurs à la pensée. Ils ne sont au contraire que des embryons de pensée. Troisième argument, le langage structure la pensée. La pensée fonctionne selon les mêmes structures que le langage. Ainsi, dans la logique d'Aristote, les catégories logiques, sujets, prédicats, copient les catégories grammaticales. Les structures logiques du langage sont ce qui nous permet de nous représenter le monde de façon ordonnée. En bref, pensée, c'est se représenter la réalité sous forme de concept. Or, il ne peut y avoir de concept que s'il existe des mots pour les exprimer. Synthèse, tout dépend de l'extension que l'on donne au terme de pensée. Si par pensée, on entend tous les phénomènes qui se déroulent dans la conscience, c'est-à-dire non seulement l'élaboration de concepts et le raisonnement logique, mais aussi les sentiments, les intuitions, les sensations, alors on peut dire qu'il y a une pensée sans mots. Si l'on entend au contraire les seuls phénomènes cognitifs, alors on peut douter qu'il puisse y avoir des concepts et des raisonnements sans mots et sans grammaire. Toutefois, même dans ce cas, l'on peut retenir la vision intellectualiste, selon laquelle le mot n'exprime jamais toute la dimension de l'idée et le langage est toujours un appauvrissement de la pensée. Notez commentaire, ineffable, qui ne peut être raconté, cognitif, qui a trait à la connaissance.